Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 23 mars et voici les titres qui seront développés dans cette édition. On parlera bien évidemment des élections départementales après un premier tour dans le canton de Grande-Synthe, c'est le FN qui devance la liste PS. On parlera carnaval aussi dans ce journal, c'était le dernier bal de Gravelines avec les petits baigneurs ce week-end, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse c'était la chapelle des Nucholars qui a réservé une surprise à ses invités. Les Gravelinois avaient aussi rendez-vous avec la magie ce week-end, un festival qui a permis à plusieurs enfants d'apprendre quelques tours pour devenir le futur David Copperfield. Bien évidemment on reviendra sur la marée du siècle, de nombreux curieux sont allés voir à quoi ressemblait la digue de Petitfort pour ceux qui ne l'ont pas fait, séance de rattrapage en fin de journal. Je vous le disais donc en titre, c'est le FN qui sort vainqueur de ce premier tour dans le canton de Grande-Synthe avec 37,57% des voix contre 37,18% pour la liste menée par Isabelle Fernandez et Bertrand Ringo. Sur Gravelines, sur 9 323 inscrits, 4 757 votants se sont exprimés et c'est la liste PS qui arrive en tête avec 53% des voix, suivie du duo FN Chantal Denis-Laurent Renaudin avec 32,67% des voix. La liste Union de droite de Sophie Coutteville-François Rossel obtient à peu près 10% et celle de Najat Belcala et Dany Valin 4,23%. Depuis vendredi soir, les Nucholars sont à croquer. On parle évidemment de biscuits. Un biscuit identitaire dévoilé lors de la chapelle de l'association philanthropique et carnavalesque gravelinoise. Emmanuel de Péquerre a rencontré le boulanger en pleine préparation. Suite à la demande des Nucholars, Sylvain Bultel, boulanger pâtissier sur Grand Fort Philippe, a créé un biscuit en suivant toutefois quelques indications pratiques. Il fallait un gâteau et il fallait penser à un gâteau facile à manger, assez simple, qui se conserve bien. De premier abord, on pourrait penser à un spéculoos, mais pas du tout. De multiples recettes ont été nécessaires pour confectionner le biscuit. Ça a été assez vite. C'est à mon niveau que j'ai fait des essais avant et après j'ai fait déguster. Et après j'ai modifié quelques définitions. Les Nucholars sont satisfaits du résultat et du goût atypique de ce gâteau. C'est un biscuit facile à manger et puis avec une recette qui soit assez, je veux dire, exotique. Parce que le gâteau en lui-même, on l'a fait goûter, mais sans dire ce que c'était. On l'a fait goûter, testé sur certaines personnes et ça les surprenait comme gâteau. Les biscuits seront mis en vente chez Sylvain Bultel. Il serait même envisageable qu'il figure sur les rayons de l'office de tourisme, mais pas seulement. Et puis peut-être avec, on a encore une autre idée, c'est peut-être avec les cafés de Gravelines. Lorsque les gens prendront un café, plutôt que de servir un spéculoos, servir ce biscuit. Donc on en est là pour l'instant. L'année prochaine, les Nucholars fêteront les 10 ans de leur chapelle. Il est fort probable qu'une autre surprise s'organisera. Chaque magicien a sa spécialité. Le close-up, le mentalisme, rien à voir avec la série télévisée à succès de TF1 avec Patrick Jane. Ou encore le spectacle, enfin, devenir magicien, ça ne s'apprend pas en un tour de main. Mais ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Lors du printemps de la magie à Sportica, ce week-end, les enfants ont d'ailleurs pu s'essayer à la pratique de la magie. Ils ont été nombreux à vouloir apprendre les secrets des plus célèbres tours de magie lors des ateliers d'initiation. Parce qu'en fait, j'ai vu le spectacle et ça m'a plu. Et donc du coup, j'ai voulu le faire. Quand ils faisaient les cartes, ça m'a plu. Donc du coup, j'ai voulu y aller. Les enfants ont maîtrisé les tours de passe-passe et notamment avec les cartes. Mais avant, il a fallu apprendre à les maîtriser. Ils apprennent 4 tours. Donc qui sont le carré d'as, le virus, la carte perdue et le joli 4. Voilà, donc c'est des petits tours qui sont assez simples à faire. Les enfants sont ressortis de l'atelier avec un jeu de cartes et des fiches explicatives. Le nécessaire pour refaire les tours à la maison. Mais le téléphone portable était un autre moyen pour retenir les techniques. Oui, c'est parce qu'on a acheté le jeu. J'aimerais l'expliquer à mon fils qui est en train de faire un stage. Les enfants ont alors appris le béabat des magiciens. Pour dire que l'enfant, au départ, va penser que dès qu'il connaît le truc, ça y est, j'ai compris, je sais tout faire. On va lui dire non, non, tu ne sais rien faire. Tu ne sais qu'une petite chose. Tu sais le truc, le principe. Mais le fait de tenir une baguette magique, c'est déjà quelque chose d'important. Parce qu'on ne tient pas une baguette magique comme une fourchette, comme un marteau. Donc ça va beaucoup plus loin que ça. Tout le monde peut devenir magicien, mais sous certaines conditions. Quand on présente un tour à quelqu'un qui dure 3 à 5 minutes, un tour de magie de proximité, de close-up, c'est plusieurs mois de travail avant. Tout le monde pense que magicien, c'est un métier facile. C'est quelque chose de facile. Or, ce n'est pas vrai. Pour un spectacle d'une heure, voire d'une heure et demie sur scène, ça peut être parfois plusieurs années de travail en amont. Et pour se perfectionner, pour faire de la magie ou pourquoi pas devenir magicien, une école existe sur la Côte d'Opale, basée à Coup de Carquebranche, à l'accueil des enfants à partir de 8 ans. Ce week-end, c'était en front de mer qu'il fallait être pour pouvoir assister à la marée du siècle. Et vous avez été nombreux à venir découvrir ce phénomène naturel. Alors, qu'en avez-vous pensé ? C'est la question que vous a posé Emmanuel de Péquer. Le rendez-vous était donné samedi à 13h08 exactement pour admirer la mer se déchaîner. Un spectacle auquel les Gravelinoises sont venues assister. On a vu qu'il y avait un peu de vent aujourd'hui, donc c'était placé pour voir le spectacle. Apparemment, on n'est pas les seuls, il y a du monde. Oui, parce qu'en même temps, c'est sympathique tout simplement d'être assemblée autour d'événements comme cela. Non, c'est bien. Un phénomène naturel qui n'a pas impressionné. C'est limité quand même, on a vu pire que ça. Mais bon, on ne voit pas ça tous les jours, on va dire. On a la plage juste à côté, donc autant en profiter. Mais bon, c'est peut-être moins spectaculaire que ce que j'aurais pu penser. Certainement à cause des vents, mais c'est quand même spectaculaire. Et puis c'est l'occasion de voir plein de monde sur la plage de Petitfort, en dehors de l'été. Bon, rien de particulier, parce que j'ai l'impression que l'année dernière, c'était pire avec la tempête et la grande marée de l'année dernière. Même si mère nature n'a pas impressionné, la prudence était de mise sur la digue. Ici, on n'est pas sur la digue, parce qu'on n'irait pas sur la digue. Même si on voit qu'il n'y a pas trop de danger, mais on n'est pas à l'abri non plus. Donc non, on reste sur nos gardes. Pour les curieux, il fallait immortaliser ce moment. On a immortalisé, exactement, parce que bon, on va dire que ce n'est pas souvent qu'on a des marées aussi importantes. Et ça gardera un bon souvenir. Il faudrait attendre 2033 pour assister à une autre marée du siècle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi tout de suite. Vous avez rendez-vous avec votre émission sportive, le Delta Sport, avec Aurélien Février, tout de suite, donc après ce JT. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada